La vie de monopoli Ma grand-mère était une personne merveilleuse. Elle m'a appris à jouer au Monopoly. Elle a compris que le but du jeu, c'est d'acquérir. En accumulant tout ce qu'elle pourrait, elle deviendrait la maîtresse du jeu. Puis, elle me répétait toujours la même chose. Elle me regardait et disait, « Un jour, tu apprendras à jouer. » Un été, j'ai joué au Monopoly presque chaque jour toute la journée. Et cet été-là, j'ai appris à jouer le jeu. J'en suis venu à comprendre que la seule manière de gagner est de se dévouer totalement à l'acquisition. J'en suis venu à comprendre que l'argent et la possession sont les moyens de marquer des points. Et à la fin de cet été-là, j'étais plus impidoyable que ma grand-mère. J'étais prêt à contourner les règles qu'il le fallait pour gagner la partie. L'automne venu, nous avons joué de nouveau. Je lui ai pris tout ce qu'elle avait. Je l'ai regardé donner ce vernis de l'art et abandonné le jeu complètement battu. Puis, elle m'a appris une chose de plus. Ainsi, elle m'a dit, « Maintenant, tout retourne dans la boîte. Toutes ces maisons et ces hôtels, tous les chemins de fer et entreprises de services publics, tous ces biens et tout cet argent merveilleux, maintenant, tout retourne dans la boîte. Rien de tout cela ne t'appartenait. Tu étais excité par tout cela pendant un moment. Mais c'était là avant que tu prennes place à cette table. Et ce sera là après ton départ. Les joueurs viennent, les joueurs partent. Maisons et voitures, titres et vêtements, « Mâme ton corps. » Car le fait est que tout ce que je saisis, consomme et amasse, retournera dans la boîte et je perdrai tout. Vous devez donc vous demander quand vous avez obtenu finalement l'ultime promotion, quand vous avez fait l'achat ultime, quand vous avez acheté l'ultime maison, quand vous avez sécurisé vos économies et grimpé les échelons du succès jusqu'au plus haut niveau qu'il vous est possible d'atteindre et que la passion s'évanouit. Et elle s'évanouira. Et après, quelle distance devez-vous parcourir sur cette route avant de voir où elle-même ? De toute évidence, vous comprenez que cela ne sera jamais assez. Vous devrez donc vous poser la question, « Qu'est-ce qui apporte ? » On va avant. Si. Sous-titrage ST' 501 Si. environmentally disstr units qui When I Am End Sous-titrage ST' 501 Et elles sont gâtées Le show américain numéro 1 est de retour Il est évident que nous sommes au bord d'une grande transition dans la vie humaine Nous faisons face à ce changement fondamental de la vie Que nous avons connu au cours du siècle passé Il doit y avoir un lien entre l'économie et les ressources de cette planète Les ressources étant évidemment toute la faune, la flore, la santé des océans et tout le reste C'est un paradigme monétaire qui ne lâchera pas prise avant d'avoir tué le dernier être humain Le groupe de contrôle fera tout son possible pour conserver le pouvoir Et vous devez toujours garder cela à l'esprit Ils utiliseront l'armée de terre, la marine et les mensonges Et tous ceux qui pourront utiliser pour rester au pouvoir Ils ne sont pas prêts de renoncer Car ils ne connaissent aucun autre système qui puisse perpétuer l'urgence Alors on va s'arrêter On va s'arrêter On va s'arrêter On va s'arrêter Sous-titres La conquérique de New York Des manifestations internationales font chuter l'économie mondiale. En direct de Londres En direct de Chine En direct de l'Afrique du Sud En direct d'Espagne En direct de Russie En direct du Canada En direct d'Arabie Saoudite En occident le taux de criminalité monte en flèche L'ONU déclare l'état d'urgence mondial Le taux de chômage mondial atteint 65% Les craintes d'une guerre mondiale persiste L'effondrement de la dette provoque des pénévries alimentaires Le taux de laité Le taux de l'on Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est votre monde. C'est notre monde. La révolution, c'est maintenant. Ce que nous essayons de faire ici, durant toutes ces discussions et ces entretiens, est de découvrir si nous pouvons radicalement provoquer une transformation de l'esprit. Non pas pour accepter les choses telles qu'elles sont, mais pour les comprendre, les pénétrer, les examiner, y impliquer votre cœur et votre esprit avec tout ce que vous avez pour découvrir une manière de vivre différemment. Mais cela dépend de vous, et pas de quelqu'un d'autre. Parce qu'en cela, il n'y a aucun professeur, aucun pupille, il n'y a aucun chef, il n'y a aucun gourou, il n'y a aucun maître, aucun sauveur. Vous-même êtes le professeur et l'élève. Vous êtes le maître, vous êtes le gourou, vous êtes le chef. Vous êtes le gourou, vous êtes le gourou. Et comprendre cela transforme ce qui est. Transforme what is. Transforme what is. Transforme what is. Sous-titrage ST' 501 ... 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